Chapitre 10 Visite au Bois d'Eau Vu mon intérêt croissant à l'égard des processus d'alimentation, Lysia m'invita à un endroit particulier. Allons au grand réservoir de la colonie. Tu y observeras des choses intéressantes. Tu verras tout ce que l'eau représente dans notre station de transition. Très curieux, j'accompagnais l'infirmier sans hésiter. Arrivé à un coin éloigné de la place, Lysia me dit. Attendons l'aérobus. Je ne pus retenir ma surprise quand je vis arriver ce gros véhicule plein de passagers suspendus dans les airs à environ 5 mètres du sol. Je l'examinais attentivement tandis qu'il descendait jusqu'à nous à la manière d'un ascenseur terrestre. Un tel engin était inconnu sur la Terre. Il était composé d'un matériau très flexible, était très long et paraissait relié à des fils invisibles par le grand nombre d'antennes fixées sur son toit. Plus tard, une visite au service de la circulation et des transports confirma mes suppositions. Lysia ne me laissa pas le temps de poser des questions. Installés convenablement dans l'espace confortable, nous fîmes le voyage en silence. J'éprouvais la timidité naturelle de celui qui se retrouve dans un milieu qui n'est pas le sien, entouré d'inconnus. Le véhicule se déplaçait trop rapidement pour que l'on puisse examiner en détail les constructions échelonnées le long du parcours. Nous avions une grande route à faire, car ce n'est qu'après quarante minutes, parsemés de courts arrêts à tous les trois kilomètres, que Lysia m'invita à descendre, souriant et calme. La beauté sublime du panorama m'éblouit. En floraison merveilleuse, le bois embaumait le vent frais d'un parfum enivrant. Il présentait un prodige de couleurs et de lumières caressantes. Entre des rives bordées de gazon verdoyant parsemé de fleurs bleutées, coulait tranquillement une imposante rivière dont l'eau était si cristalline qu'elle semblait teinter de nuances célestes sous les reflets du firmament. De larges sentiers fendaient la verdure du paysage. Plantés à intervalles réguliers, des arbres feuillus fournissaient, sous une ombre amicale, des aires de repos accueillantes, à la clarté d'un soleil réconfortant. Des bancs aux formes capricieuses invitaient au repos. Remarquant mon éblouissement, Lysia me fournit quelques explications. Nous sommes au bois des eaux. C'est l'un des plus beaux coins de nos solars. Et c'est aussi un des lieux de prédilection des excursions romantiques. Les amants viennent y faire les plus belles promesses d'amour et de fidélité en vue des expériences terrestres. Cette remarque donnait lieu à des réflexions très intéressantes, mais Lysia ne me donna pas l'occasion de le questionner à ce sujet. Indiquant un édifice d'énormes proportions, il mentionna. Voici le grand réservoir de la colonie. Toute l'eau de la rivière bleue que nous avons sous les yeux est recueillie dans d'immenses caisses de distribution. Toute l'eau qui sert aux diverses activités de la colonie part d'ici. Ensuite, toutes les eaux se réunissent de nouveau en aval des services de régénération pour reconstituer la rivière qui poursuit alors son cours normal en route vers le vaste océan de substances invisibles qui se dirigent vers la Terre. Percevant mes interrogations muettes, il ajouta. En effet, ici, l'eau a une densité différente. Elle est beaucoup plus raffinée, plus pure, presque fluidique. Remarquant les magnifiques constructions qui nous faisaient face, je lui demandais. Quel ministère est responsable du service de distribution? « Il s'avère que c'est l'un des rares services matériels du ministère de l'Union divine. » « Comment? » M'exclamez-je, ignorant comment on pouvait concilier les deux. Sur Terre, presque personne ne réfléchit sérieusement à l'importance de l'eau. À nos solars, cependant, les connaissances sont tout autres. Dans les milieux religieux de la Terre, on enseigne que le Seigneur a créé les eaux. Or, logiquement, tout service créé a besoin d'énergie et de bras pour être maintenu convenablement. Dans notre cité spirituelle, nous apprenons à remercier le Père et ses divins collaborateurs pour un tel don. Comme nous la connaissons plus en détail, nous savons que l'eau est le véhicule le plus puissant pour les fluides de toute nature. Ici, on l'emploie surtout comme aliments et remèdes. Le ministère de l'Assistance compte des secteurs consacrés exclusivement à la transformation de l'eau pure au moyen de certains principes susceptibles d'être extraits de la lumière du soleil et du magnétisme spirituel. Dans la plupart des régions de cette vaste colonie, ce sont là les bases du système d'alimentation. Toutefois, parmi nous, seuls les ministres de l'Union divine ont acquis une spiritualité supérieure suffisamment élevée pour effectuer la magnétisation générale des au-delà. Rivière bleue afin qu'elle profite à tous les habitants de nos seaux-làres avec la pureté indispensable. Ce sont eux qui exécutent le service de nettoyage initial, après quoi les différents instituts effectuent les travaux spécifiques pour y ajouter des substances alimentaires et curatives. Quand les divers affluents se réunissent à nouveau, dans un endroit lointain opposé à se boiser, la rivière quitte notre zone en emportant avec elle nos qualités spirituelles. « J'étais ravi de ces explications. Je n'ai jamais reçu d'explications de cette nature quand j'étais sur la Terre, m'exclamais-je. » « L'être humain est inattentif depuis plusieurs siècles, répliqua Lysia. La mer équilibre sa demeure planétaire. L'élément à que lui fournit son corps physique, la pluie lui donne le pain, la rivière lui permet de fonder des cités, la présence de l'eau lui offre la bénédiction du foyer et du service, mais il se croit toujours le maître absolu du monde et oublie qu'il est avant tout l'enfant du plus haut. Le jour viendra, cependant, où il copiera nos services et appréciera l'importance de ce don du Seigneur. Il comprendra alors que dans chaque foyer, l'eau, en tant que fluide créateur, absorbe les caractéristiques mentales des habitants du lieu. Dans le monde, mon ami, l'eau transporte non seulement les résidus des corps, mais aussi les manifestations de notre vie mentale. Ainsi, elles deviennent nocives entre des mains perverses ou utiles entre des mains généreuses. Et quand elle est en mouvement, son courant, en plus de distribuer les bénédictions de la vie, s'avère un véhicule de la... Providence divine absorbant l'amertume, la haine et l'anxiété des humains lavant ainsi leur demeure matérielle et purifiant l'atmosphère de leur milieu. Mon interlocuteur se tut dans une attitude reverencieuse, tandis que mon regard se posait sur les flots tranquilles qui m'inspiraient de sublimes pensées. Mon interlocuteur se fait sur les flots tranquilles qui m'inspirent de sublimes pensées.